Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter la noue. La noue et ses principes de tracé permettant d'obtenir les coupes d'assemblage avec les autres pièces de charpente. Nous verrons dans un premier temps le principe du noue face à plomb avec la méthode d'épure en vraie grandeur et le rembarrement permettant de reporter les angles sur la pièce. Et deuxièmement, une noue chamblatée tracée à partir des angles obtenus par épure des herces et des verres de pas. Tout d'abord, vous devez trouver votre raccord de comble, c'est-à-dire la ligne de raccord entre les deux pans de toiture, avant de commencer tout autre tracé. Se référer à mes vidéos concernant le raccord de comble si vous ne savez pas comment faire. Ainsi, cela vous permet de tracer la vue en plan des éléments concernés, noue, poinçon et sablière. Ici l'important c'est l'axe de la noue, sauf qu'à particulier, il passera par l'axe du poinçon et l'angle de rive. L'erreur souvent rencontrée est de faire passer cet axe par un coin du poinçon. Le tuto montre ici la méthode de tracé du dévoiement, qui ne diffère pas de celui de l'arrêtier. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, nous présentons la vue par vous à partir de l'élévation en vraie grandeur de l'anneau. Durant la vidéo, je vais tenter de montrer successivement l'origine des tracés depuis la vue 3D puis le tracé sur épure. Nous obtenons à partir de ce tracé les angles de réglage machine pour l'usinage durant creusement, ainsi que l'axe durant creusement qui nous permettra de régler la hauteur de l'âme. Il est pratique dans ce cas d'avoir deux fausses équerres afin de se rendre sur machine sans aller retour vers l'épure. Regardons maintenant comment régler la scie à format dans le but d'usiner le rang creusement de notre nôtre. D'abord l'angle de la lame en remontant au maximum la lame et en présentant la fausse équerre contre. Ensuite la hauteur en présentant la pièce et son tracé contre la lame pour permettre le réglage. Et enfin le guide parallèle en ajustant par visée les arêtes de la lame par rapport à l'arête de la pièce. Enfin vous terminez le process en réglant la cape de protection à la bonne hauteur. Merci. 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 Nous allons à présent voir les coupes de tête pour le raccord avec le poinçon. Voyons d'où proviennent les traits que nous devons trouver et faire apparaître sur notre épure. Deux plans de coupe numérotés 1 et 2 correspondent aux faces à plomb du poinçon. Voyons l'origine des tracés que nous devons trouver sur notre épure depuis le plan de coupe 1. Un plan de coupe traverse toujours notre pièce sur sa face dessous us et sa face dessus inscrit us. Référencez bien vos plans de coupe afin de vous repérer plus facilement et éviter tout risque d'erreur. Ensuite le plan de coupe 2 avec la même recette de cuisine que précédemment. Maintenant voyons ce que vous devez tracer sur votre épure en 2 dimensions. C'est parti. Regardez le principe de rembarrement de la pièce pour cette coupe de tête. C'est parti. Voyons à présent la coupe de pied qui se distingue de la même manière par des plans de coupe que vous devez référencer. Ici 3, 4, 5. 3 et 4 correspondent à l'angle de rive formé par la rencontre des sablières du pan A et du pan B. Et 5 correspond au plan de coupe de niveau du dessus de la sablière. C'est parti. Petite particularité dans notre cas, le plan numéro 4 nous ne sera pas utile. Étant donné que le raccord de la combe présenté occasionne un dévoiement de la noue, nous déportant la noue exclusivement sur la sablière du pan de toiture A. Mais dans d'autres cas, vous aurez les 3 plans de coupe à traiter. Voyons comme pour la coupe de tête l'origine, le tracé de l'épure et le rembarrement. Je vous présente aussi dans cette vidéo le tracé de l'épure. Le tracé du poinçon issu de l'élévation des 2 chevrons d'emprunt PAN A et B. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne vous reste plus qu'à tracer par rembarrement successive les pentes des 2 chevrons d'emprunt en présentant une fois le poinçon sur l'élévation du chevron A et une autre fois sur le chevron B. Sous-titrage ST' 501 Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo concernant la noue chanlatée sur la méthode dite des herses ou de la sauterelle. Voyons tout d'abord l'origine du chanlat par son tracé sur la vue par bout. Placez deux droites parallèles par rapport au lati de la vue par bout correspondant à l'épaisseur de la pièce de bois. Placez ensuite votre pièce de bois avec comme origine le point rouge. Ce point rouge correspond à la rencontre du dévoiement vu en plan et au lati de la vue par bout. Ainsi la sous-face tracée sur le pan opposé constitue l'angle de machine permettant de diviser votre noue chanlatée. ... ... Cherchons à présent les angles et longueurs permettant de tracer les coupes de tête et de pieds. Les angles d'alignement sont issus des herses des rampants tandis que les angles des faces à plomb sont issus des dévers de pas et de leur face projetée sur les lignes de niveau. Pour tracer une herse de rampant, il nous faut tout d'abord tracer en vraie grandeur le chevron d'emprunt du rampant. Entre parenthèses, un petit rappel, un chevron d'emprunt est toujours perpendiculaire à la rive du rampant. Si ce n'est pas le cas, soit la rive est biaise, soit le chevron ne fait pas la tille. S'il fait la tille, c'est qu'il est délardé sur son dessus. ... ... ... ... ... ... Nous voyons sur l'animation l'origine de l'angle d'alignement en pied que nous replontons sur une tablette de relevé, qui nous servira à tracer notre pièce à l'établi une fois tous les angles trouvés. Nous relevons aussi l'angle de tête constitué de deux angles correspondant aux deux faces du poinçon, dans ce cas précis. Comprenez dans ce cas précis que la pente du pan B est de 100%, ce qui nous donne un angle d'alignement de pied identique à celui en tête. ... 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